Wordpress, traduction automatique d'un site. Mon site commence à conquérir le marché français. J'aimerais maintenant partir conquérir le marché étranger. Pour cela, un site web en français ne convient pas. Il va nous falloir obligatoirement passer par une traduction de site. Dans un premier temps, nous pouvons déjà faire une traduction automatique, c'est-à-dire que sans aucune manipulation de notre part, notre site web va être totalement traduit. La traduction est approximative puisqu'elle est traduite par Google, donc les phrases ne seront pas parfaites. Mais en quelques minutes, nous aurons un site traduit. Il est clair qu'une traduction propre faite par des traducteurs serait de bien meilleure qualité, mais cela nécessite du temps, de l'argent et des compétences. Pour traduire le site quasi instantanément, nous allons installer un plugin qui s'appelle Google Language Translator, une extension qui s'appelle Google Language Translator. Cette extension, elle va s'installer comme toutes les autres extensions, c'est-à-dire que je vais aller sur mon site Wordpress en tant qu'administrateur, puis je vais basculer dans les extensions. Dans les extensions, je vais aller chercher une nouvelle extension, donc ajouter une extension, et je vais spécifier l'extension que je recherche dans le moteur de recherche. Il s'agit de Google Language Translator. Le moteur de recherche va très rapidement le trouver, c'est celui-ci, Translate Wordpress, Google Language Translator. Je vais l'installer. Alors, juste avant de l'installer quand même, je vais vérifier un petit peu quelques éléments. Je vois qu'il est bien réputé, puisqu'en fait, il est à 4,5 sur 5. Plus de 100 000 installations ont été effectuées, ce qui est quand même très beau, très bien. La petite chose qui m'inquiète un peu, c'est que la dernière mise à jour a eu lieu il y a 9 mois, donc il y a près d'un an, ce qui me paraît quand même un petit peu bizarre. C'est parce que Wordpress se met à jour quand même très, très fréquemment, et il n'a pas été testé avec votre version de Wordpress. Alors, c'est vrai que ma version de Wordpress a été installée il y a une ou deux semaines. La version, par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo, la version 6.4.1 est sortie il y a une semaine environ. Donc, c'est un délai faible, mais je vais tenter, on va voir, bien entendu, avant de faire ce genre d'installation, il est très prudent de sauvegarder votre site web pour pouvoir le réinstaller si jamais quelque chose de malencontreux se passe. Alors, comment fait-on pour installer ce plugin ? On va cliquer sur « Installer maintenant ». L'installation va se réaliser. Et puis, il faudra, bien entendu, ensuite activer le plugin. Voilà, on a le bouton « Activer » qui apparaît. On va cliquer sur « Activer le plugin » et on va pouvoir maintenant préciser les langues dans lesquelles on souhaite que notre interface soit visible. Alors, pour faire cela, on va aller directement dans les réglages. Donc, on va descendre à « Réglages ». J'ai cliqué, voilà, « Réglages » ici. Et dans « Réglages », on a un sous-menu qui s'appelle « Google Language Translator ». On va tout de suite cliquer dessus. Et vous allez voir que l'interface est extrêmement simple puisque dans un premier temps, il me dit quelle est la langue d'origine. Donc, la langue d'origine, elle est française, « French ». Donc, vous, par défaut, elle va être sur « English ». Moi, je vais mettre « French ». Puis, on va ensuite activer quelques langues. Vous voyez, il y a énormément de langues. Donc, j'ai activé le français, l'anglais, l'espagnol. Et puis, j'ai pris une langue peu commune qui est le chinois traditionnel. Donc, c'est vrai que là, c'est carrément des caractères particuliers et non plus un caractère alphabétique qui va être utilisé. On va donc essayer d'utiliser cela. Une fois que vous avez sélectionné vos langues, on va descendre un petit peu. Alors là, ce qui est en orange, on ne va pas s'y attarder puisqu'il s'agit de la version payante de ce plugin. Je ne vais donc pas aller plus en avant sur le détail de ces options. Je vais simplement penser à mettre sur « Non » « Show Google toolbar » car ce n'est pas très, très joli. Je vais le basculer sur « Yes » pour pouvoir vous montrer ce que cela fait. Mais après, on le rebasculera, bien sûr, sur « Non ». Alors, je vais directement aller enregistrer les modifications. Et en fait, j'en ai déjà assez fait pour que mon site soit traduit. Vous voyez qu'on a un petit bouton « Translate » qui est en bas à gauche, qui est sur l'interface d'administration et qui me permet de voir le chinois traditionnel. Donc là, on a Taïwan qui est représenté. On a l'anglais représenté par le drapeau américain, le français et l'espagnol. On va sur notre site. On réactualise la page. Et normalement, le plugin va apparaître et va nous permettre de... Alors, il y a peut-être juste un petit problème de cache. Je vais vider le cache. Voilà, donc oui, c'était bien un petit problème de cache puisque dès que j'ai vidé le cache, j'ai bien mon petit bouton « Translate » qui est apparu. Donc, si je clique sur « Translate », eh bien, je vois les différentes langues que j'ai paramétrées. Je suis en français. Si je basculais en anglais, un simple clic me bascule tout mon texte en anglais. Par exemple, si je vais sur cet article-là, hop, je me retrouve bien avec un texte qui est intégralement en anglais. Voilà, et donc, si je reviens sur « Our Services », eh bien, j'ai bien tout, le texte, les entêtes, les pieds de page, tout a été traduit. « Contact us », idem. Tout se traduit au fur et à mesure. Si je veux passer dans une autre langue, un simple clic me permet d'avoir l'équivalent en espagnol. Alors là, on repart quand même que la description n'a pas été traduite. « Entrez votre prénom », vous voyez qu'elle reste en français, quelle que soit la langue choisie, mais sinon, tout le reste, les menus sont automatiquement traduits. Alors, je... Voilà, on a vraiment une traduction sur toutes les pages. J'ai préféré masquer la Google Toolbar, puisque la Google Toolbar, en fait, c'est ça. C'est cette petite ligne qui est au-dessus, la Google, qui fait plus penser à la publicité qu'à autre chose. Donc, je préfère le masquer. Je vais donc retourner côté webmastering et je vais basculer le « Show Google Toolbar » sur « No ». On va enregistrer les modifications. On va retourner sur notre site. On va réactualiser la page. Voilà, cette page est réactualisée. Et normalement, il ne devrait plus y avoir la Google Toolbar qui... Oui, alors, toujours problème de cache. Il va peut-être me falloir... Quelques... Voilà, ça y est, elle a disparu. Donc, tout est... Non, elle revient. Alors, tout dépend... Alors, j'ai toujours mon cache qui apparaît. Donc, il faudrait vider le cache. Mais en vie dans le cache, bien entendu, cette Google Toolbar va disparaître. D'ailleurs, elle disparaîtra dans quelques instants. Juste une petite chose. Donc, je voudrais quand même le traduire en chinois. Juste pour montrer que, voilà, on a vraiment une traduction complète qui se fait. Tous les menus sont bien traduits. Alors, j'ai juste du mal maintenant à retrouver mes textes. Ils sont ici. Et on retrouve le texte. Voilà, vous voyez, il y a un petit temps, une petite latence. Mais le texte est immédiatement traduit avec les titres et puis le contenu derrière sans aucun problème. Voilà une première façon de traduire notre site intégralement en une autre langue. Je vais juste revenir en français. Et on a aussi la possibilité de se dire ce petit bouton-là, il n'est pas très joli, même si on peut changer les couleurs. Là, j'ai gardé le orange parce que le orange correspond tout à fait à ma couleur de logo. Mais on peut changer la couleur de l'arrière-plan et la couleur du texte. Toujours dans ce menu réglage. Je n'ai pas lu toutes les options, mais en fait, on a les différentes possibilités de changement de couleur. Alors, je les cherche juste. Voilà, Floating Widget Text Color et Floating Widget Background Color. Donc, ça se mariait bien. Donc, je n'y ai pas touché. Néanmoins, moi, ce petit boîtier flottant ne me plaît pas trop. Donc, je vais plutôt le basculer sur No. Et donc, dès que je vais enregistrer, bien entendu, ce petit bouton-là disparaît. Voilà, vous voyez, on n'a plus de sélecteur. Mais je vais aller copier ce qu'on appelle un short code. Alors, c'est dans la troisième partie. Là, on a des éléments de code que l'on peut coller, copier-coller. Donc, ce que je vais copier-coller, c'est ce code-là. Ce code court qui va me permettre de lancer la traduction automatique, par exemple, en cliquant sur un sélecteur qui apparaîtrait dans l'entête. Il serait ainsi plus intégré dans mon site web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. On va enregistrer les modifications pour qu'il enregistre la disparition de mon petit widget qui apparaît. Et on va aller maintenant dans Apparence en tête, où là, on va retravailler l'entête. J'aurais pu le faire apparaître dans le pied de page. Après, c'est à vous de voir. Mais la norme fait qu'en général, le sélecteur de langue se trouve en haut à droite. Donc, je vais aller plutôt dans Apparence. En tête. On bascule dans l'apparence en tête de notre modèle, de notre thème. Je le mets juste un petit peu en pause parce que c'est un peu long. Voilà. Et donc, dès que l'interface du modèle, du thème est chargée, on descend ici sur En tête. Dans En tête, on a l'option Général. Et dans Général, on va placer dans Contenu après l'entête, on va placer ce code court, le short code, que l'on a copié-collé. Vous voyez qu'il apparaît ici, Google Translator. Et dès que je publie ma page, il va faire apparaître un petit bloc de traduction. Alors, c'est vrai qu'il y aura une petite publicité Google. Google sera souligné, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai mon sélecteur de langue qui est ici. Là, il y a Google Traduction. Il dit juste que c'est eux qui l'ont traduit. C'est normal, ils ont fait un travail, donc il faut que leur nom apparaisse. Et là, j'ai la possibilité de basculer dans la langue de mon choix. On va basculer en chinois traditionnel. Vous voyez que tout fonctionne bien comme ceci. Maintenant, on peut faire encore mieux. Enfin, moi, je préfère encore parce que je trouve que c'est un peu grand. Donc, j'aimerais rajouter cet espace de traduction ici, là, juste après le club des Tee. Ah oui, je suis en espagnol. C'est pour ça que je vais rebasculer en français sur Tee Club. Donc, Tee Club qui était le lien vers un autre site. Donc là, j'aimerais mettre une petite barre de langue qui me permette de me proposer ces quatre langues que j'ai proposées. Alors, pour faire cela, on va retravailler le menu. Donc, je vais, et je vais, bien sûr, supprimer ce code court. Donc, je reviens ici. Je vais supprimer ce code court. Je publie. Normalement, dès qu'il est enregistré, ma traduction disparaît. Voilà, il n'est plus là. Et on va le rajouter dans le menu. Pour cela, donc, on va aller dans le menu et on va pouvoir le rajouter directement. Hop. Donc, on va fermer. On va dans Apparence menu. Et Apparence menu, je vais y ajouter un lien personnalisé. Donc, dans Lien personnalisé, on ne va pas aller sur un autre site. Donc, je mets un hashtag, simplement. Et puis, Texte du lien, on va mettre Français, juste pour se souvenir que c'est le lien qui concerne le Français. Donc, quand je fais ça, je l'ajoute au menu. Il me le met après T-Club. Donc, c'est très bien, c'est ce que je veux. Je vais répéter très rapidement la même chose pour les quatre autres langues. Donc, on avait un hashtag pour l'anglais. On va avoir un hashtag pour l'espagnol. Et un dernier hashtag pour le chinois traditionnel. Je vais juste être chinois, puisque ce texte-là n'apparaîtra pas, en fait. C'est juste pour savoir de quel élément de menu je parle. Voilà. Maintenant que j'ai mes quatre éléments de menu, je vais aller dans Texte personnalisé pour rajouter quelque chose dans la description. Alors là, j'ai ma description. Mais si jamais vous n'avez pas de description, il faut aller dans Options de l'écran. Et dans Options de l'écran, il y a une case à cocher qu'il faut cocher, qui par défaut ne l'est pas, qui est Description. Et quand vous aurez activé cette case à cocher, vous aurez bien cette zone Description ici. Et là, je vais copier-coller à notre code court. Alors, bien entendu, il faut que je retourne copier-coller ce code court. Donc, il est dans les réglages. Google Language Translator. Il faut peut-être que j'enregistre quand même pour garder ces quatre éléments de menu. Donc, je l'enregistre pour l'instant. Je vais directement dans les réglages. Dans Google Language Translator, tout en bas, nous avons le Sample Language Usage. C'est ce qui va nous permettre de prendre les traductions langue par langue. Donc, je copie. Je retourne dans mes menus. Donc, c'est à nouveau dans Apparences. Apparences, menu. On commence à avoir une barre qui est assez longue. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de retrouver les bons menus. Et dans Apparences, menu, attention de bien prendre le menu principal. Je ne l'ai pas rappelé parce que moi, c'était le menu que j'avais. Si ce n'est pas le bon menu, il faut aller le sélectionner ici dans la barre des menus, dans le sélecteur des menus. Donc, maintenant que je suis bien sur mon menu principal, on retrouve nos quatre langues. Donc, pour le français, on va ouvrir. Et dans Description, on va coller. Donc là, on va mettre Français, ou FR, tout simplement. Non. French, pardon. Et là, on va mettre en Label. Label, c'est le nom qu'on veut voir apparaître. FR. Donc là, c'est parfait. On va faire Enregistrer le menu. On va juste vérifier que ça marche. Et après, on fera les trois autres rapidement. Donc, on actualise. On enregistre. On actualise la page. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai bien mon petit drapeau français avec FR. On va faire la même chose pour les quatre autres langues. On retourne ici. On a fait le français. Donc, on va gérer l'anglais maintenant. Dans la description, je colle. On va mettre English. Et on va enregistrer le menu. Nous allons faire la même chose pour l'espagnol. On colle dans la description. Donc, là, tout est traduit. Donc, c'est parfait. J'ai même le tilde sur le N. C'est impeccable. Tout est bien, 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 bien apparent. On enregistre le menu. Ah, j'ai oublié de faire le chinois. Alors, pour le chinois, ça sera un peu la même chose. Sauf qu'il y en a deux. Il y a le Chinese simplifié et le Chinese traditionnel. Et là, c'est vrai que je n'aurai peut-être pas le drapeau parce que je n'ai pas retrouvé la bonne information à saisir. Puisque là, bien entendu, ce n'est pas Spanish. Ça ne va pas juste être Chinese. Si je traduis exactement ce qu'ils ont mis, c'est Chinese traditional. Et là, plutôt que de mettre juste Chinese, j'aimerais bien, je vais aller dans Google Traduction. Et dans Google Traduction, on va écrire directement chinois traditionnel. Alors, il a rajouté une petite apostrophe à la fin, une petite fermeture de parenthèse, donc je n'aime pas trop. Je vais juste mettre chinois traditionnel. Voilà. Et là, on va copier ça, qui doit être chinois traditionnel. Donc, pour rajouter ce chinois traditionnel, je retourne maintenant dans mon texte. Il se trouve ici. Et on va remettre ici dans la description, chinois et dans la belle. On va mettre le... Vous voyez, on colle le chinois. Et en fait, tout apparaît. On va pouvoir enregistrer le menu et visualiser le résultat. On actualise la page. Voilà. Petit problème de cache. Donc, j'ai bien le français, j'ai bien l'anglais, j'ai bien l'espagnol. Et effectivement, là, je n'ai pas le drapeau chinois parce que je n'ai pas dû taper le bon code. Mais j'avoue que je ne le connais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être regrouper tout ça en un seul bloc, en un seul menu. Donc, pour faire cela, on retourne dans notre menu. Et on va placer les autres menus en sous-menu. C'est-à-dire qu'on a du menu français. Donc, FR. Et puis là, on va mettre tout ça en sous-menu. Ce qui vous permettra, comme ça, d'occuper moins de place dans notre menu. Je reviens sur mon site. Et nous avons à présent un site web totalement... Je change. Alors, toujours petit problème de cache. Voilà, ça y est. Voilà, nous avons donc avec la possibilité de passer en anglais, en espagnol ou en chinois. traditionnels. Une façon simple qui vous permet de basculer en autant de langues que vous le souhaitez votre site web très facilement. Voilà, nous avons fait réellement une traduction en quelques minutes. Alors, ce n'est pas un véritable site multilingue, mais en tout cas, c'est déjà une première étape vers l'internationalisation. Une façon de pouvoir être lu par n'importe qui dans le monde qui parle l'une de ces mots. ces quatre langues que j'ai choisis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permet d'augmenter le référencement. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.